... Maintenant, voici une autre question, de Chindigma aux Etats-Unis d'Amérique. Bonjour Pasteur Chris. Merci pour cette belle occasion d'avoir des réponses à nos questions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer davantage sur le sujet de l'adoration, et les saints étant des adorateurs de Dieu ? Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité ? Que signifie adorer Dieu avec votre vie ? Eh bien, adorer Dieu en esprit et en vérité signifie adorer Dieu à partir de votre esprit et en réalité. Et comment adorez-vous Dieu en réalité ? Par la parole. C'est donc ce que cela signifie. En termes très simples. Mais il est important que je vous lise les Écritures. Encore une fois, votre question est, que signifie adorer Dieu avec votre vie ? D'accord, je vais vous lire de Romains chapitre 12 du verset 2. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver qu'elle est cette bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi a-t-il dit, ne vous conformez pas à ce monde ? A cause de quelque chose qu'il a dit. Parce que vous remarquez, le verset 2 commence par le mot « et » quelque chose qu'il a dit au verset 1. Et cela vous éclairera. Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, d'offrir vos corps en sacrifice vivant. Vos corps. Présentez vos corps. Qui présente votre corps ? Votre esprit. Dieu attend de vous que vous viviez de votre esprit. Et donc il dit que vous présentez votre corps. Donc tu n'es pas un corps. Votre corps vous appartient. Présentez votre corps. Un sacrifice vivant. Saint agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et un meilleur rendu, dit la nouvelle version, qui est votre acte d'adoration spirituelle. C'est donc un acte d'adoration lorsque vous présentez votre corps. Et qui fait la présentation ? Votre esprit. Maintenant, c'est important parce que si vous vous tournez vers le livre de Romains, chapitre 1, il vous donne une lumière à ce sujet. Du verset 9. Il dit, « For God is my witness, whom I serve with my spirit, in the gospel of his son. » Du verset 9. Il dit, « Car Dieu est mon témoin, que je sers avec mon esprit, dans l'évangile de son Fils. Je sers avec mon esprit. Je sers Dieu avec mon esprit. Comment servez-vous Dieu avec votre esprit ? En faisant les choses à partir de votre esprit. Comme l'un d'eux, dit-il, « Présente ton corps. » Votre esprit fait la présentation. Et puis, quand vous adorez Dieu, vous l'adorez en esprit. Par exemple, Paul dit, « Je chanterai avec l'esprit, et je chanterai aussi avec la compréhension. » Alors, voyez-vous, nous adorons Dieu à partir de nos esprits. Si vous pouviez aller à 1 Pierre chapitre 2 verset 5, il dit que vous aussi, en tant que pierre vivante, vous êtes édifiée en tant que maison spirituelle, et sacerdoce saint pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Parce qu'il nous a fait prêtre pour lui. Nous sommes donc des adorateurs, voyez-vous. Alors, nous rendons un service spirituel, un culte spirituel. Alors, souvenez-vous toujours de cela. Il dit, « Servir Dieu avec votre esprit, en vivant dans la parole. » Vous servez Dieu avec votre esprit, en vivant dans la parole. Vous marchez dans la parole, et c'est votre esprit qui répond à la parole de Dieu. Votre esprit répond à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la foi, est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la foi, est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu.